On est dans un pays Congo, ça veut dire quand tu prends le Congo Braza ou le Congo Kinshasa, pour moi c'est la même chose, c'est le Congo avec un K, où il y a énormément de consommation de bière. Automatiquement la question nous vient de demander, vu que je suis dans l'agroalimentaire, mais qui produit le maïs ? Yo ma personne, j'espère que tu vas bien, comme tu l'auras compris. Les leçons qu'on va tirer aujourd'hui sont celles de Niska, le rappeur. Très souvent, moi je l'ai connu comme le rappeur, le mauvais garçon avec les filles et tout, et très souvent lorsqu'on revêt cette casquette-là, on se dit que dans la tête, il n'y a rien qui fonctionne. En même temps, c'est l'image que beaucoup de rappeurs nous donnent, surtout quand on voit comment ils finissent. Mais récemment, je suis tombé sur une interview de Niska avec le Thierman, merci beaucoup le Thierman, et j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a permis de découvrir une autre facette de Niska. Pas le chanteur, mais beaucoup plus le chef de famille, l'ami, le père, mais aussi et surtout l'entrepreneur qui se cache derrière cet homme. Moi, avec le temps, je me suis rendu compte que si on voit des gens qui réussissent dans un secteur d'activité, ce n'est pas le fruit du hasard. On aura beau leur coller toutes les images négatives qu'on veut, mais une chose est sûre, c'est que s'ils réussissent dans l'univers de la musique, dans l'univers du sport, dans l'univers du cinéma, c'est que forcément, là-dedans, ça doit tourner. Et aujourd'hui, avec le petit message que Niska a partagé avec toi, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il a autant de succès. Parce que là-dedans, ça fonctionne très bien, ça tourne à mille à l'heure. Bref, je te laisse écouter le message, il dure à peine trois minutes, écoute-le attentivement, parce que je crois vraiment que ce petit message va te transformer, surtout si tu fais partie de ceux-là qui continuent à penser qu'il n'y a rien en Afrique. Bref, écoute et apprends. 1 000 euros, ma personne, c'est ce que je détiens entre ces mains et tu as la possibilité de gagner ces 1 000 euros. Il n'y a pas d'histoire de bon, de machin, de truc, ces 1 000 euros en cash, je vais m'expliquer. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes juste un livre et suite à cela, on organisera le 10 février prochain un tirage au sort et tu auras la possibilité de remporter ces 1 000 euros. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Toi qui voyage beaucoup, etc., tu as toujours eu un coup d'avance, etc. Est-ce qu'il y a des business porteurs qui t'interpellent, sur lesquels tu pourrais jeter ton dévolu ? Là, en ce moment, tu as vu, en ce moment, tout de suite à l'heure précise, je te dis que je reviens du Congo Braza, tu vois. Et le nombre d'opportunités que j'ai vues là-bas, c'est juste incroyable. On n'a pas la chance d'avoir eu les darons qui nous ramenaient souvent au bled, comme vous, par exemple. Toi, tu me disais que tu étais sénégalais tout à l'heure. Je sais que j'ai beaucoup d'amis sénégalais qui descendaient au bled et tout à l'époque. D'amis maliens aussi qui descendaient au bled souvent. Nous, c'était un peu moins fréquent. Peut-être pour le coup des billets. Peut-être, je ne sais pas, comment les darons se sont organisés aujourd'hui, ils sont plus à l'aise en France qu'au bled. Je ne sais pas. Peu importe. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je fais mes premiers voyages au bled. Tu captes ? Et que je suis en train de me rendre compte, en fait, que clairement, bon, j'ai l'impression que ce discours-là, ça fait 50 ans qu'on l'entend et que ce n'est pas la réalité. Mais franchement, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, et comme tu disais, en tant que visionnaire, en tant que mec qui voit, l'avenir, il est clairement là-bas, frérot. Tout ce qui est en train de saturer aujourd'hui ici est en train de se créer là-bas. Ici, on sature, c'est fermé. Ici, on prend même le marché du peura, frère. Il y a combien de rappeurs aujourd'hui ? Émergents, truc, 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 le marché de la musique. Là-bas, les plateformes de stream ne sont même pas encore bien installées. Tu me parles de business. Il y a énormément de choses à faire. Et là, je ne te parle que dans la musique. Si je veux rentrer dans les détails, je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, je vais au bled, où j'ai commencé justement à travailler un peu dans l'agroalimentaire. Et avec mon daron, justement, qui lui, maintenant, est là-bas. Et je vais, tout ça, je regarde un peu les travaux qu'il a fait depuis ces années, parce que je n'avais pas eu le temps de voir. Et déjà, je suis choqué. Je me dis, putain, quand même, l'ancien, il a charbonné. L'ancien, il a charbonné. Peut-être qu'elle me vient de là, cette détermination, au final. En si peu de temps, elle a réussi à faire pas mal de grandes choses, tu vois. Et j'arrive tout simplement à une question, un truc tout bête. Mais ça, c'est vraiment le truc le plus bête que je peux te parler de tout ce que j'ai pu voir comme opportunité. On est dans un pays Congo. Ça veut dire, quand tu prends le Congo Braza ou le Congo Kinshasa, pour moi, c'est la même chose, c'est le Congo avec un K, où il y a énormément de consommation de bière. Automatiquement, la question, on vient de me demander, mais qui, vu que je suis dans l'agroalimentaire, mais qui produit le maïs ? Le maïs pourrait aider, justement, à faire ses levures, à fabriquer toutes ses bières. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, les mecs, ils sont obligés d'importer de l'étranger alors qu'on a les terres les plus riches. On fait partie des pays qui ont les terres les plus riches d'Afrique. On est obligés d'importer parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de personnes qui sont capables de faire ça à grosse échelle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que la consommation laisse tomber. Tu vois partout, même le mec qui n'a pas un, il a toujours sa petite bière posée au ganda, tranquille. Écoute son son, il n'y a personne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. À titre d'exemple, en fait. Là, c'est vraiment un exemple parmi tout ce que j'ai pu voir là-bas. Et j'en passe, et j'en passe. Que des trucs comme ça. Mais quand j'en reviens en France, moi, je suis sonné. Je suis sonné. Je me dis, mais frère, il y a trop à faire, en fait. Il y a trop à faire. Ici, c'est saturé. C'est saturé, la France. C'est pour ça que je te dis, on commence à rêver dans un truc où ça va tourner. Je ne sais pas, tu vois, mais... Voilà, je pense que le message de Niska est clair. Si tu l'as bien écouté, il est assez clair. Mais comme d'habitude, je vais faire un petit commentaire de cette petite prise de parole afin qu'on puisse grandir à ce soir parce que j'ai compris que tu aimes bien ça. Donc, je vais aller droit au but. Niska, c'est un rappeur. Il a fait beaucoup de sons qui ont pété. Et notamment, son son qu'il a vraiment fait péter, c'est le son de Saper comme jamais qu'il a fait avec Maître Guy. D'origine congolaise, comme il le dit. Et, il faut savoir, né et grandi en France. Et ce n'est que récemment qu'il a commencé à aller au Congo dans son pays d'origine. Bref. Et quand j'écoute son message, ça confirme ce que je pensais en disant que lorsque la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Je répète, lorsque la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Donc, tous les Africains, ou presque, vivant en Afrique, sont d'arbit sur le fait que en Afrique, il ne faut rien y faire. C'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la souffrance. Donc, il n'y a rien à faire là-bas. Il faut partir. Tous les Africains, ou presque, semblent être d'accord là-dessus. Les gens qui vivent sur place. Mais voilà, Niska, né et grandi en France, il va au Congo et il se rend compte que il y a tout qui est à refaire. Il y a énormément d'opportunités. Il le dit, il y a énormément d'opportunités. Voilà. Bon, maintenant, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que quelqu'un qui vient de l'Europe, né et grandi en Europe, qui vient dans ton pays, le Congo, voit les opportunités que toi, tu ne vois pas. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Une chose, tes informations. Tu sais, les informations que tu as, que tu reçois au quotidien structurent ta manière de penser, ta manière de voir le monde. Donc, si aujourd'hui, tu résides en Afrique et tu ne vois que la pauvreté autour de toi, ça veut dire que tu dois revoir les informations que tu as en ce qui concerne l'Afrique. Parce que moi aussi, avant, j'étais comme ça, je pensais qu'en Afrique, il n'y avait que la misée, il n'y a pas d'opportunités, il n'y a rien à faire. Mais, lorsque j'ai reçu d'autres informations, ça a changé ma manière de voir l'Afrique. Et désormais, quand j'y vais, lorsque je regarde l'Afrique, moi, je vois juste des opportunités. Il faudrait que les gens se plaignent des problèmes. Moi, je vois des idées de business, je vois comment les rentabiliser. Donc, premier point, énormément d'opportunités. Pourquoi? Parce que tout est à refaire. Tout est à refaire chez nous. Il le dit, ici en France, tout est saturé, tu vas aller dans le BTP, il y a déjà des gens qui sont bien assis dans le BTP. Tu vas aller dans quoi? Dans le rap, c'est déjà tout cadré. Tu vas aller dans quoi? Je vais te prendre quoi? La vente de téléphone, tout est cadré. L'alimentaire, tout est cadré. Alors que chez nous, il y a encore des vides juridiques énormes. Il y a encore énormément d'argent à se faire. Ce qui fait que lorsqu'il y a des vides juridiques dans les secteurs d'activité, tu as tout intérêt à toi à être parmi les pionniers à capitaliser dessus afin maintenant de décider de protéger le marché et d'influencer les hommes de loi afin qu'ils puissent mettre en place des lois qui vont permettre de protéger ton business. C'est ce qui se passe partout, dans tous les pays au monde. Les pionniers s'arrangent avec les hommes de la loi, les politiciens pour que ceux-ci puissent voter des lois qui leur permettent de protéger leur marché. Oui, c'est ce qui se fait et ça s'est toujours fait. Pendant ce temps, il y en a qui pleurent, qui se plaignent. Ça ne va pas, le pays va mal. il te parle du cas du maïs. C'est-à-dire, nous sommes d'accord sur le fait qu'on boit énormément de bière chez nous. J'ai envie de dire que pour parler du cas du Cameroun, la première entreprise qui est la plus rentable, s'il faut dire ça comme ça, au Cameroun, ben, c'est les brassieries qui produisent de la bière. On boit énormément de bière. Mais, malgré cela, on continue à importer le maïs. Est-ce que ça a un sens dans un pays où on boit autant de bière et on importe le maïs? Que font nos agriculteurs? Que font les locaux? Ils se plaignent ce manque que le pays va mal. Qui va venir cultiver les champs de maïs? Et ce n'est pas que le maïs. La tomate, ça manque sur le marché. Le riz, ça manque sur le marché. Pourquoi? Parce que des gens comme nous, comme toi, parce que tu as se plaint au lieu de prendre leurs responsabilités et se dire je vais investir dans ce secteur d'activité-là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est-à-dire qu'on se plaint alors que les opportunités elles sont là. C'est juste que c'est le mindset qui a un problème. C'est là-dedans le problème. Ce n'est pas ailleurs. C'est là-dedans qu'il y a un problème. Parce que je te rassure, le jour que tu vas avoir un cerveau orienté, orienté business, orienté opportunité, désormais tu verras l'Afrique comme une mine d'or. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a un peu plus de trois jours, le 17 janvier 2023, j'étais à une conférence donnée par Thion Yang à Marseille. Et à un moment donné, il y avait des questions-réponses et un monsieur qui a pris la parole nous a dit quelque chose qui m'a... Je ne sais pas si ça m'a glacé le sang ou si j'étais content, mais il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit qu'il a eu l'opportunité lorsqu'il se déplaçait à Monaco d'échanger avec un Rothschild. Les Rothschild, ce sont les hommes qui font partie de la famille la plus puissante au monde, la famille Rothschild. Il a eu l'opportunité de discuter avec un membre de la famille Rothschild. Et ce monsieur lui a dit la prochaine flopée de multimilliardaires viendront d'Afrique. Donc, il ne faut pas louper le train. La prochaine vague de multimilliardaires viendra d'Afrique. Donc, il ne faut pas louper le train. C'est maintenant qu'il faut se positionner. Ce n'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se positionner. Et pour que tu puisses comprendre à quel point c'est important, parce que dans les pays qui comprennent comment les choses fonctionnent, ils fournissent ce type d'informations à leurs entrepreneurs afin qu'ils partent saisir des marchés. en Chine, par exemple, on leur enseigne la géostratégie. On leur enseigne qu'est-ce que les populations dans les différents pays du monde consomment. Et donc, il se trouve que le professeur Pougala a rencontré une dame en Chine qui lui a expliqué qu'elle a fait fortune au Cameroun en vendant du haricot. Parce que dans leurs écoles, on leur a appris qu'au Cameroun, les Camerounais consomment énormément de haricots, bébouillis haricots, bébh. Sauf que, il n'y a pas de Camerounais pour produire le haricot que les Camerounais consomment. Donc, elle a produit du haricot pour les Camerounais et grâce à ça, elle fait fortune. Donc, je te rends compte que même le haricot qu'on consomme vient d'ailleurs. J'entends beaucoup les gens dire oui, les gens de l'Afrique, les gens viennent nous piller, machin, truc. même nous, on ne produit même pas ce qu'on consomme. On est extrêmement dépendant de l'extérieur, extrêmement, parce qu'on ne produit pas. Au lieu de ça, on se plaint. Le pays va mal alors que les opportunités sont là. Mais on se plaint. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ça, c'est un point fondamental. Et je veux même aller plus loin. Récemment, j'étais à Go Entrepreneur, un événement business organisé ici en France. Et j'arrive sur place, il y a une conférence intitulée « Investir en Afrique ». Je me dis « Waouh, c'est super ». Donc, je vais à cette conférence et les trois conférenciers, c'était des Français nés et grandis en France qui investissent en Afrique et qui nous expliquent comment investir en Afrique. Cherchez l'erreur. Ce n'est pas mauvais qu'ils nous expliquent, mais moi, je me suis dit où sont les Africains pour nous expliquer comment investir en Afrique. Au lieu de ça, quand toi, tu es Africain, tu décides de retourner au pays pour faire quelque chose. Ce sont tes mêmes frères africains qui sont ici, nés et grandis là-bas, qui ont pu venir en Europe et te décourager, qui t'expliquent que tu vas retourner sur place là-bas. Qu'est-ce que tu vas y faire ? Les maladies et tout. Pourtant, il y a des Français, des Anglais, des Américains nés et grandis ici qui vont investir en Afrique et toi, africains nés et grandis là-bas. Quand tu veux y aller, ce sont tes frères africains nés et grandis là-bas qui ne te demandent pas si tu as peur. C'est là que tu comprends à quel point les informations qui concernent les maladies en Afrique, les guerres, la famine, les désastres dans les hôpitaux. Très souvent, ces informations-là, on se demande à qui ça s'adresse. Ça s'adresse aux Africains. Lorsqu'on va à la télé, on véhicule des messages comme quand il y a la guerre en Afrique, il y a les maladies, il y a la famine, il y a encore eu un scandale à l'hôpital. Ça s'adresse pour aux Européens. Ça s'adresse aux Africains parce que les Européens, ils ne regardent pas ça. Nous, les Africains, comme on s'intéresse à l'Afrique, on regarde tous les contenus qui ont entrés à l'Afrique et quand très souvent ce sont des informations comme ça que tu regardes, du coup, tu développes une certaine réticence à y aller parce que dans ta tête, il n'y a que ça sur place. Et quand toi, en tant qu'Africain, c'est vrai, tu as ton petit confort ici, tu te dis qu'il n'y a que ça sur place, tu n'as pas envie d'y aller donc tu passes à côté des opportunités et c'est d'autres personnes, une fois de plus, qui viennent saisir ces opportunités-là. Donc voilà pourquoi moi, j'en appelle ici à la diaspora. Parce que j'ai envie de dire, ceux qui sont dans la diaspora, ils savent comment industrialiser l'Afrique et ils doivent prendre les responsabilités parce qu'aucune communauté n'essaie de développer sans sa diaspora. Aucune. Parce que c'est vrai, lorsqu'on arrive en France, en Allemagne, en Italie, on a son petit confort, son petit CDI, on a 3 000 euros, 5 000 euros le mois, on a son petit confort, sa petite voiture, sa petite vie de famille, on prend les photos, de temps en temps, on va passer les vacances en Afrique. Oui, c'est bien, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que tu as ta responsabilité par rapport à tout ce qui se passe sur place. Tu as la technologie qu'il faut, tu as les informations qu'il faut, et il faut que tu retournes sur le continent pour pouvoir partager avec ceux qui sont sur place pour résoudre les problèmes du continent. Parce que si tu n'investis pas en Afrique pour résoudre les problèmes du continent, tu vas toujours envoyer l'argent pour renanter les autres. C'est clair, n'être précis. C'est comme ça. Et tes enfants vont payer le prix de ça. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me dire qu'il faut que je prenne mes responsabilités parce que de l'argent en Afrique, il y en a énormément, énormément. Parce que s'il n'y avait pas d'argent en Afrique, qu'est-ce que toutes ces entreprises étrangères iraient faire sur place? Castel, Castel serait un Français, il a une grande brasserie au Cameroun. Il ne fait pas fortune en France, mais il fait fortune au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Est-ce qu'il aurait créé une aussi grande entreprise sur place s'il n'y avait pas des consommateurs? Non. C'est clair, il vient faire du business. Pendant ce temps, nous, 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 regarder les infos, on nous dit qu'il y a la guerre, il y a la famine, il y a les scandales à l'hôpital et tout. Et pendant ce temps, les gens prennent les parts de marché, ils prennent les parts de marché encore et encore. C'est de ça qu'il s'agit. Les informations. Les informations. Donc aujourd'hui, pour structurer ta manière de penser, pour avoir les bonnes informations, je vais te recommander deux livres d'étonnant. Le premier livre que je te recommande, c'est L'intelligence économique écrite par le docteur Paul Foucam Camoni, qui, je précise, est l'homme noir d'Afrique francophone, le plus riche à l'heure actuelle. C'est un livre de géostratégie, de géopolitique, qui t'apprend à mieux comprendre comment le monde fonctionne. J'aime à dire, pour toute personne qui est entrepreneur et qui veut briller, il est fondamental qu'il y ait des notions en géostratégie. Et ce livre, c'est une vraie pépite. Disponible sur argentlivre.com ou en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche là ou là. Vraiment, je te le recommande vivement. Ensuite, le deuxième livre que je te recommande, pour ceux qui vont se dire, ouais, je vais à l'Afrique, je ne sais pas quoi, développer, sans idée de projet à lancer, sans financement. Écrit par le docteur que je ne présente plus du septième. Un livre très puissant. Si tu manques d'idées à développer, il y a des idées là-dedans. Il te montre comment les implémenter dans un contexte africain. Je ne peux plus dire que tu ne sais pas parce que désormais, tu sais. L'information est là-dedans. Ce dont tu as besoin, c'est là-dedans. Il a lié à son équation entrepreneuriale et il te montre comment les implémenter en Afrique. Dans un moment donné, il faut arrêter de se plaindre et de se dire, OK, où sont les informations? Je prends ces informations-là pour se passer à l'action. Et dans ces deux livres, tu trouveras des informations capitales pour te lancer en Afrique. Lui aussi disponible sur l'argent, l'if.com ou en cliquant sur le bouton qui est là ou là. Donc voilà ma personne, ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aurait été utile, que tu as pu avoir un peu de valeur dans ce que Niska a partagé avec toi, dans ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. C'était Valéa Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Où sont les grands lecteurs de la communauté? Sais-tu que c'est possible aujourd'hui de gagner de l'argent en t'instruisant, en lisant des livres ou alors en donnant la possibilité à tes proches de s'instruire, de lire des livres? Oui, c'est possible de gagner jusqu'à 1000 euros. Oui, tu as bien compris. 1000 euros en cash, en espèces. Comment faire, me demanderas-tu? Eh bien, c'est simple. Tu vas sur le site argentlivre.com, tu commandes ton livre et automatiquement, tu es inscrit pour le jeu concours dont le dénouement sera le 10 février. Si tu achètes un livre entre le 24 janvier et le 7 février, tu es automatiquement inscrit à ce jeu concours-là. plus tu achètes de livres, plus tu remontes tes chances de gagner les différents lots. Ici, tu peux acheter ces livres-là pour partager autour de toi ou alors pour t'inscrire toi-même directement. Donc, c'est des possibilités qui te sont offertes aujourd'hui pour davantage grandir sur le plan de la lecture, découvrir nos auteurs africains et chemin faisant, gagner également des sous. 1000 euros en tâches qui seront donnés à trois personnes. La première personne gagnera 500 euros, la seconde 300 euros et la dernière 200 euros. Donc, qu'est-ce que tu attends pour aller sur le site de argentlivre.com ? Aussi, pense à t'abonner à la page Facebook de Argent Livre car c'est là-bas que va se dérouler le tirage au sort le 10 février. Partage massivement autour de toi car nous devons être nombreux à vivre dans la communauté. À très bientôt.